bonjour monsieur berliner bonjour alors nicolas berliner vous êtes chef de mission adjoint à l'ambassade des états unis en belgique vous occupez ce poste depuis août 2019 vous avez une expérience assez riche au niveau de la diplomatie américaine notamment dans de nombreuses ambassades et vous avez également travaillé à la maison blanche alors si vous deviez définir votre métier comment le définiriez vous quelle est votre fonction aujourd'hui en tant que dcm comme vous le dites dans votre jargon à l'ambassade américaine oui comme chef de mission adjoint j'ai certes une fonction de coordination de gestion des affaires de l'ambassade ce sont des questions politiques des questions économiques des questions techniques toutes les questions de de l'ambassade quelques façons je suis je dois être au courant et gérer ces questions et la coordination entre le personnel et justement voilà vous parler de numérique est ce que le rôle de l'ambassade a changé depuis vos débuts dans la diplomatie est ce que vous devez faire avec ces nouveaux moyens de communication où le rôle de l'ambassade est resté identique à celui que vous avez connu il ya près de 20 ans non je crois pas bien sûr on a des nouvelles technologies on utilise maintenant aujourd'hui mais les fonctions sont les mêmes et la fonction d'une ambassade et de communication de faire des liens entre les gens et entre les gouvernements et c'est une c'est un rôle de communication je crois surtout et ce rôle n'a pas changé je sais qu'il y a des gens qui disent peut-être avec la technologie n'a pas besoin d'ambassade dans le futur mais je crois que faut pas sous-estimer l'importance de les connexions de la communication entre les gens pour moi ça c'est le plus important alors on est le 8 novembre les élections se sont déroulées cette semaine on connaît le nom du président on connaît le résultat quel a été votre rôle en tant qu'ambassade qu'avez-vous fait avec vos ressortissants américains qui vivent en belgique non on a le rôle de l'ambassade bien sûr c'est de communication ici on a organisé quelque chose cette année malheureusement tu dois être des choses des communications virtuelles mais normalement on a des rassemblements des gens des étudiants pour un pouvoir en parler du procès aux états unis et des questions du système électoral pour l'exemple par exemple mais cette année bien sûr c'est tout à fait une autre chose mais le travail de l'ambassade change pas même le jour du scrutin parce qu'on n'a pas de vote ici quel est justement votre contact avec les républicains de belgique et les démocrates de belgique est ce que vous limiter la propagation de leur message ou bien ils peuvent faire ce qu'ils veulent sans forcément avoir de contrôle de l'ambassade derrière oui ils font ce qu'ils veulent on ne peut pas s'engager dans la campagne dans les questions politiques une ambassade doit être surtout apolitique et bien sûr pour tous les diplômés qui travaillent dans l'ambassade on est tous des diplômés des diplômés de carrière alors ça fait qu'on ne peut pas se mêler dans les dans les questions politiques merci beaucoup monsieur berliner merci au revoir